Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, homme du sport, d'Homogaine Ndjaï, Waroul Tite, Waroul Ragal, Alphare Ndjaï, Amouou Lumi Tite, Amouou Lumi Ragal. Donc Alphare Ndjaï est un joueur très sous-côté au niveau de l'équipe nationale du Sénégal, mais il a réussi à s'imposer dans le milieu de la tannière. Parce que je sais que je suis en milieu, parce que je suis en milieu, parce que je suis en concours, je suis en concours de dire, en concours de mettre, mettre. Je sais que je suis en Ciaf Kouyate, qui est en Ciaf Kouyate, à faire les frais de l'arrivée en force d'Alfred Ndiaye. Avant le mondial, Kouyate était toute l'ère. Kouyate était capitaine de l'Union du Sénégal. Mais avant le mondial, Alfred Ndiaye, d'abord, Diaye Dolegaï, donc, il s'est imposé, surtout face à la Croatie, en masse de préparation. Il a gagné place de toute l'ère. Après, Alussuzé, il préférait jouer avec Siam Kouyate et Ganagé. Mais Alfred Ndiaye a forcé la main du sélectionneur en réalisant de très belles performances. Ce qui a valu, donc, sa titularisation face à la Pologne, face au Japon, avant de terminer la Côte du Monde, donc, sur le banc, face à la Colombie. Mon drac, Alfred Ndiaye, donc, le milieu terrain, bien, maintenant, d'équilibrer l'équipe. Kisne Niko, face au Madagascar, Bambutou Gueye, il a rééquilibré l'équipe parce qu'il s'entend bien avec le duo Sashane et Kalikoul-Bali et aussi avec Ganagé. Donc, c'est la sentinelle, le milieu terrain, le numéro 6 de l'équipe nationale du Sénégal. Par son, donc, Alfred Ndiaye est un jour sous-côté, sinon, il est le meilleur, donc, parmi les autres. Miletien, c'est Kisne Niko, donc, positionnement Barna, il a une belle relance. Même si, à mon nom, le poids, le 10 et le 10, 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 ça se ressent. Donc, dans ses performances, cette saison avec Malaka, il a disputé 27 rencontres, soit 2420 minutes dans ses jambes, avec 3 buts marqués. Autour de 28 sélections, Alfred Ndiaye, Gouman Sena Nek, donc un quart de la sélection. Vu l'importance du 7e de jeu, le sélectionneur devrait privilégier, dans son choix, des joueurs qui ont des qualités de relanceur, parce que mon ne relance, mon n'est pas au contact, c'est un naboyeur. Donc, Gisne Né, passe une personne face, donc, face à la Croatie, mon passion Ismail Assar, le but du Sénégal, Ismail Assar contre les d'autres. C'est rare de voir un milieu de terrain sénégalais faire une passe décisive. Donc, c'est pour dire qu'Alfred Ndiaye, il a sa place, et je pense qu'Alfred Ndiaye et Garneguay, c'est un milieu de terrain, c'est un duo, un des boulonnables dans le secteur du milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, pour sa 15e qualification, l'équipe nationale du Sénégal, va aller en Égypte pour jouer une 15e Coupe d'affaires des nations et on espère ramener la canne au Sénégal. Et pour espérer ramener la canne au Sénégal, il faut qu'à l'UCCE, tutélariser Alfred Ndiaye, qui est le moteur, l'incontournable du milieu de terrain sénégalais. Parce que, je vais réguler le milieu de terrain, comme ça, il est libéré Garneguay, parce que Garneguay, actuellement, il s'est épanoui dans une position beaucoup plus avancée. Parce qu'Alfred Ndiaye, il est un joueur de l'équipe nationale du Sénégal. C'est un joueur sous-côté, nous ne pouvons pas le faire, parce qu'il n'y a 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 pas le faire, qui a de l'expérience, qui a du talent et qui est là pour aider le Sénégal à remporter une première canne de son histoire. Alfred Ndiaye, Ndiaye Ndiaye Ndiaye.